On arrivera à la Paris, c'est là, comme dans beaucoup d'autres domaines, Overset. On va pouvoir appeler à l'heure de près quand on veut. Évidemment, ce n'est pas aussi simple que sur Terre, mais c'est quand même plus simple qu'avant, par exemple, dans la station Mir, tu sais, où on partait pour six mois, il n'y avait presque aucun contact. Ce n'est pas comme si on pouvait envoyer des lettres. Nous, on a les e-mails, on a le téléphone sur IP, donc on arrive à se parler régulièrement. C'est quand même difficile, c'est une des choses les plus difficiles, clairement, pour une mission de six mois. Mais heureusement, nos proches sont là pour nous et nous, on essaie d'être là pour eux. Et puis, on a hâte de se retrouver après la mission, Overset. Bonjour Alexandre, écoute, oui, je ne sais pas, moi, j'ai toujours aimé faire des choses, alors pas vraiment risquées, mais je veux dire, j'aime bien pousser des limites un petit peu ou expérimenter ou tenter des choses, que ce soit sur terre en parachutises, en pilotage, ou des choses comme ça. Mais je pense que c'est important, c'est un peu plus qu'à prendre au début, c'est pas vraiment plus du monde, c'est bien plus que les choses sont venues en cabane français, donc je pense que, heureusement, le résultat sur ma santé est minime et surtout que ça vaut la peine de le faire, c'est pour ça. Auverset. Bonjour, Namie, écoute, merci pour le scénario, catastrophe. Non, écoute, c'est plus ou moins prévu, c'est vrai que si tout disparaissait sur terre, ça deviendrait un petit peu compliqué pour nous de rentrer, ne serait-ce que pour savoir à peu près quelle météo on va trouver, tu sais qu'on se pose dans l'eau avec la capsule Dragon de Space Inc, donc évidemment, on n'a pas envie de se poser au milieu d'un ouragan ou d'une tempête, mais néanmoins, on pourrait être toujours, mais évidemment, en ce moment, il faudrait qu'on abandonne le navire, parce qu'on ne pourrait plus être ravitaillé, mais ça pourrait durer assez longtemps, et puis surtout qu'on a la capsule de la capsule. Merci. Bonjour, Antonio, alors oui, c'est vrai, ce n'est pas exactement des flashs bleus, on peut voir des petites, en fait, comme des traînées, oui, bleues ou blanches, et en fait, c'est quand il y a une particule un peu lourde, un ion positif, qui arrive du fond de l'espace, qui est créé par, on ne sait pas pourquoi, une supernova, un soleil très très loin, qui nous traverse le globe oculaire, ça arrive régulièrement, parce qu'évidemment, l'espace est plein de ces particules qui se baladent un peu partout, ce n'est pas spécialement dangereux, c'est un tout petit peu impressionnant, on voit une fois de temps en temps, on ne le voit pas non plus extrêmement souvent, et puis au bout d'un moment, on s'habitue. Au revoir. Bonjour, alors, bonjour, Manon, non, c'est, enfin, si tu veux dire, c'est une expérience sur les ondes en 3D, non, c'est la première fois, c'est intéressant, je me suis déjà un petit peu occupé, on va y revenir, je pense, la semaine prochaine, sur cette expérience s'est prise, il y avait une expérience éducative pendant ma première mission aussi, mais qui n'est pas exactement. Je pense que nos étudiants, aux plus jeunes, la difficulté, et puis pour cette expérience dans l'espace, leur servent à eux, donc je ne suis pas sympa de travailler avec eux. Au revoir. Bonjour, Esther, écoutons, comme je le disais tout à l'heure, on essaie d'être un peu exemplaire, un peu représentatif, un peu inclusif, donc il y a évidemment plein de place dans les agences spatiales et dans les entreprises, pour les gens qui sont malentendants ou malvoyants, ou des choses comme ça, on essaie vraiment de leur laisser la place qu'ils auraient dû, et puis, tu sais, même à l'agence spatiale, on a un projet qui essaye d'étudier ce que ça prendrait d'envoyer quelqu'un qui a un handicap quelconque, qui soit sur les bancs, la vision, lui, d'envoyer quelqu'un comme ça dans l'espace. Alors, je ne dis pas que demain, il y aura un astronaute malentendant ou malvoyant, mais du coup, on essaie vraiment de faire un système qui peut vinculer tout le monde, et pas seulement les gens qui sont en train, bien portant, etc. Bonjour, Julie, oui, écoute, de l'Ordone, du Québec, sur les prochaines morning, je conseillais, j'aurais responsabilisé avec les flicots, pour moi c'est beaucoup premier estudiant, pendant les journalistes, et là, en tout cas, les pilotes de certaines choses étaient publiées sur des pouvaitures différentes et quiACT Get fail Que ça va ? Et c'est très beautifully. Je n'ai pas d'enfant, donc c'est un peu plus simple, mais quand on a une famille, on disparaît pendant 6 mois, c'est difficile, et puis ce qui est difficile parfois c'est de revenir, parce que la vie continue quand tu n'es pas là, tout le monde se débrouille sans toi, et puis finalement quand tu reviens, tu te rends compte que ce n'était pas si indispensable que ça, donc il faut trouver sa place, c'est sûr que ce n'est pas idéal pour la famille, mais encore une fois, je pense que ça vaut le coup de le faire, et c'est des sacrifices qu'on a à faire. Bonjour Juliette, des idées ? Non, tu sais, c'est toute ma vie, j'ai travaillé toute ma vie pour ça, depuis que j'ai ton âge, je pense, et encore plus depuis que je suis à l'agence spatiale européenne, donc avec des années, des années, des années, tu n'hésites pas, tu sais, tout ce que tu as fait, c'est tendu vers ce but-là, par contre, est-ce que tu as fait peur ? Oui, c'est sûr, c'est impressionnant, on sait qu'il y a des risques, on sait que des fois que ça s'est mal passé, on espère que le monde ne se passe pas très bien, on sait qu'il ne se passe pas bien, mais c'est impressionnant. Ce qui est bon, c'est que, c'est vraiment très sérieux, parce qu'il y a des conséquences, c'est normal, c'est normal d'avoir peur, mais c'est pas pour ça que c'est notre réalité, on a quand même décidé de le faire. Bonjour Mathilde, écoute, on vit bien, mais on est beaucoup aidé, tu sais, on n'est pas tout seul dans cette aventure, il y a plein de gens sur Terre qui nous aiment, il y a des milliers de personnes qui travaillent dans le pouvoir spatial et qui, tu sais, le faire en sorte que ça se passe bien pour nous, donc c'est vraiment un sport d'équipe. Maintenant, on n'est pas aussi très très loin, on est à 400 km, c'est 400 km en altitude, c'est impressionnant, mais c'est quand même pas très très loin, quand on ira vers la Lune, vers Mars. Nous, aujourd'hui, on peut revenir en quelques heures, on va faire des rayettes de voie et de ce soir, c'est un peu plus grand principe, c'est un peu plus très loin. Sous-titrage ST' 501